Salut à tous, comme toujours c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui, j'espère que vous allez super bien. Alors les amis, apparemment les choses seraient en train de s'accélérer en ce qui concerne l'approbation des ETF. On va décortiquer ensemble cela aujourd'hui et aussi on va voir combien peut valoir réellement ces ETF là. Quel peut être l'impact réel et surtout de façon quantitatif. Parce que depuis un temps on ne fait que dire oui les ETF c'est super, les ETF vont apporter énormément de liquidités et tout. Mais combien ça peut réellement apporter et à combien de pourcents on peut estimer la croissance du marché global des crypto-monnaies après l'approbation de ces ETF. C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous ne passez pas ici, régulièrement nous décortiquons l'actualité autour des crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, comme je disais, apparemment il y a des nouvelles autour de l'approbation des ETF Bitcoin. La Security Exchange Commission ainsi que BlackRock qui est l'un des mastodontes de la finance traditionnelle et l'un des créateurs, je crois, BlackRock est le créateur des ETF. Donc le premier ETF a été créé par BlackRock. Ce dernier avait mis en fait à la sec une demande de création des ETF Bitcoin. Donc ETF Bitcoin comptant. Parce qu'il y a déjà d'autres ETF, mais actuellement si on veut, on souhaite mettre sur pied des ETF Bitcoin comptants. Et hier dimanche, donc pendant que plusieurs personnes se reposaient, la SEC BlackRock et ainsi que le Nasdaq se réunissaient pour pouvoir échanger autour de ces ETF en question. Donc je tiens aussi à rappeler qu'il n'y a pas que des ETF Bitcoin parce que la semaine dernière, BlackRock avait également émis une demande pour les ETF Ether pour le projet Ethereum. Donc apparemment, on va également apparaître sur le marché des ETF Ethereum. Mais déjà, commençons par les ETF Bitcoin. Commençons déjà à approuver les ETF Bitcoin avant de voir le cas d'Ethereum plus tard. Ou peut-être même ces deux seront approuvés au même moment. Donc il y a aussi des fortes chances que cela se passe ainsi. Donc hier dimanche, pendant qu'on se reposait, la SEC, Nasdaq et BlackRock travaillaient pour pouvoir échanger sur une éventuelle approbation. Et aussi si on voit le Nasdaq, ça veut dire qu'on est déjà en train de parler du listing du marché sur lequel sera coté ces ETF là. Parce que généralement, il faut une place de marché. Il faudrait une place où ces ETF là seront échangés. Et si déjà la SEC est en train de s'asseoir avec le Nasdaq, ça veut dire qu'on est déjà en train de voir comment est-ce que le listing sur le marché va se passer. Comment est-ce qu'on va en fait effectuer les échanges. Ça veut dire là qu'il y a déjà des chances que cela soit approuvé. Et maintenant, on veut voir si jamais c'est approuvé, comment est-ce que vous allez pouvoir coter cela sur le marché. Quelles sont les différentes régulations qu'on mettra autour de cette cotation des ETF là sur le marché, sur le Nasdaq. Et je pense qu'ils ont appelé le Nasdaq parce qu'il s'agit là de la cotation des ETF Bitcoin qui s'assimile beaucoup plus à une valeur technologique. Et on sait que le Nasdaq est principalement le marché ou bien la place boussière des valeurs technologiques. C'est l'exemple pour lequel Nasdaq fait partie du tableau. Donc au vu de cette table ronde ici, je pense que l'approbation des ETF n'est qu'une question de temps. Déjà, il y avait plusieurs personnes, plusieurs analystes qui spéculaient que cela devait arriver avant janvier. Donc je pense que cela pourrait également arriver très très vite. Et aussi, si on a sur une table ronde BlackRock qui souhaite émettre les ETF Bitcoin, on a aussi le Nasdaq qui est la place de marché. Quand on fait coter un actif ou bien quand on cote un actif sur une place de marché, généralement la place de marché là, c'est également des avantages. Donc je pense que le Nasdaq et BlackRock vont mettre tout ou bien hier, ils ont mis tous la table pour pouvoir motiver la demande en fait d'approbation des ETF Bitcoin. Donc je crois que ces deux derniers ont tout intérêt à ce que la SEC accepte cette demande d'ETF. Donc voici à peu près ce qu'on peut en dire de la réunion d'hier. Bien sûr, il n'y a pas encore de rapport officiel ni d'information officielle qui a fuité suite à l'annonce en question. Mais on sait simplement que si jamais ces trois là se sont associés pour pouvoir parler des ETF, ça veut dire qu'on est déjà sur une bonne voie. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont demander combien est-ce que peuvent valoir réellement ces ETF là. Quel peut être l'impact des ETF sur le secteur des crypto-monnaies. Donc déjà, on voit que l'annonce en fait de l'approbation des ETF nous fait bouger le marché. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui continuent d'acquérir des crypto-monnaies, qui continuent en fait de stocker des crypto-monnaies. Comme vous voyez par exemple ici, on voit qu'il y a en fait des détenteurs d'ETH qui ont accumulé pour environ 1,6 milliard supplémentaires au cours des six derniers mois. Donc on est beaucoup plus en train d'accumuler en fait des crypto-monnaies. Et c'est une très bonne chose pour le secteur parce que plus on accumule, plus la valeur augmente. Lorsqu'on va mettre sur le marché des ETF Bitcoin ou bien des ETF ETH, ceci va permettre à plus de personnes d'acheter des Bitcoin sans pour autant avoir besoin de les détenir. On n'aura pas besoin d'avoir un portefeuille virtuel ou bien un wallet pour pouvoir stocker ces Bitcoin et tout. Non, on n'aura pas besoin de cela. Grâce aux ETF, on va pouvoir investir, détenir même des Bitcoin sans pour autant détenir la valeur sous-jacente, sans pour autant détenir l'entité même qu'est le Bitcoin. C'est vrai que certains crypto-adeptes pourraient voir cela comme étant de la stupidité. Pourquoi investir 20 000 dollars pour acheter peut-être un déni Bitcoin sans pour autant réellement le détenir ? Mais les amis, croyez-moi, c'est mieux pour certaines personnes de ne pas les détenir parce que déjà côté gestion, tout est simplifié. La gestion de cela, elle est attribuée à l'entité qui a émis ses ETF en question. Donc côté gestion, c'est nickel. Il n'y a pas les tracasseries à se faire. Côté sécurité, si jamais on va pirater mes Bitcoin, on va pirater ceci et cela. De ce côté, on est clean. Et aussi du côté administratif, c'est plus facile en fait de détenir des ETF que de détenir des crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies ne sont pas encore régulées dans plusieurs pays. Du coup, avoir des ETF, c'est plus facile pour certaines entreprises. Avoir par exemple des ETF Bitcoin dans sa trésorerie, c'est mieux et c'est plus facile pour certaines entreprises dans le monde. Donc, raison pour laquelle il y a plusieurs investisseurs qui prévoient une forte hausse en fait du prix associé au Bitcoin. Lorsqu'on va en fait émettre des ETF sur le marché. Parce que malgré le fait que ce soit des ETF, c'est quand même adoucé à une valeur réelle. Et lorsque ces ETF seront mis sur le marché, plus des gens vont les détenir, plus ça donnera de la valeur à l'actif sous-jacente. Maintenant, combien vaut de façon globale les ETF ? On essaie en fait de voir le pouvoir qu'ont généralement les ETF sur certains actifs. Actuellement, si on est à 10 trillions. Donc, les investissements sous forme d'ETF sont actuellement aussi d'environ 10 trillions. Si on prend par exemple le marché des actions, si on vient ici, on voit le marché des actions est estimé à 89 500 trillions. Si on essaie de comparer cela au Bitcoin, les amis, au marché global des cryptomonnaies, c'est juste 1 trillions. Le secteur des cryptomonnaies pèse simplement 1 seul trillions. Le secteur des actions de façon globale pèse 89 500 trillions. Donc, on voit qu'actuellement, si les ETF, ce n'est qu'une poignée, si on essaie de comparer cela au marché de façon globale. Mais on est là quand même à 10 trillions. Et il s'agit de tous les ETF. Ce n'est pas simplement les ETF du marché des actions, mais il y a également des ETF pour les matières premières et des ETF pour d'autres entités. Donc, ce n'est pas simplement les actions et les matières premières même. Donc, en observant simplement ces données-ci, on voit que l'apparition ou bien l'émission des ETF Bitcoin sur le marché, l'apparition seule des ETF Bitcoin sur le marché ne peut pas faire 1 x2, x3 au marché directement. Donc, seule l'apparition des ETF Bitcoin sur le marché n'est pas suffisante pour que le marché fasse du x2 ou du x3. Parce que si on essaie de voir même le poids que les ETF ont sur le marché global des actifs, ce n'est pas aussi énormissime. Donc là, c'est un point. Maintenant, il faut savoir que les ETF existent déjà sur le marché. Ils ne sont pas les premiers. Il y a par exemple des ETF déjà en Europe. Si on fait par exemple ici, on voit qu'il y a cet ETF-ci, donc BitB coin.as, qui s'échange en fait sur une place boursière européenne. Donc, on voit ici que le volume journalier n'est pas vraiment une folie. En moyenne, 353 pour un prix de 23 euros. Donc, si on fait 353 x 23 euros, c'est juste quelques milliers d'euros. Donc déjà, en Europe, avec les différents ETF qui existent sur le marché, ce n'est pas une folie. Il n'y a pas énormément de personnes qui échangent avec ces ETF-là. Si on vient par exemple ici, on voit que de façon globale, les ETF ne sont pas aussi explosifs que ça. Mais on espère maintenant que vu qu'il s'agit de l'ETF comptant et aussi mené par BlackRock, cela aura des meilleurs effets. Parce que BlackRock, déjà lui seul, gère plus de 10 milliards d'actifs. On dit que si jamais ce dernier reférencie les ETF qui ne va mettre que sur pied aux différents investisseurs qui leur confient leurs fonds, il y a de fortes chances en fait que quelques centaines de milliards de dollars soient également ajoutés au secteur des crypto-monnaies. Et en déversant ainsi quelques centaines de milliards sur le marché avec ces ETF, ce n'est pas le seul vu qu'il y a également plusieurs autres gros fonds d'investissement qui ont fait une demande pour l'émission des ETF. Donc l'association en fait de ces ETF-là peut faire bouger quand même le marché. Mais ce n'est pas en fait les ETF de façon précise qui vont faire exploser le marché, c'est plutôt l'engouement que va générer les ETF qui vont faire exploser le marché. Parce que les ETF eux ne vont pas peser énormément sur le marché. Si les ETF par exemple pèsent pour quelques centaines de milliards, disons même 300 milliards, ce n'est pas énormissime par rapport au marché de façon globale. Mais ce n'est pas en fait les échanges réguliers d'ETF qui vont faire exploser le marché ou bien qui vont faire domper le marché. C'est comme j'ai dit, c'est l'enthousiasme que cela va créer, qui va faire exploser le marché. Cela sera un peu comme lorsque nous avons une annonce qui fait bouger le marché. Généralement l'annonce en soi n'a aucun effet pratique sur le marché. Mais c'est l'enthousiasme en fait que cela crée, qui va faire bouger le marché. On peut voir les ETF comptants arriver sur le marché et ne même pas valoir une dizaine de milliards de dollars. Ça peut arriver. Déjà les ETF qui sont sur le marché actuellement ne valent même pas une cinquantaine de milliards de dollars. Donc ça peut aussi arriver que les ETF comptants ne valent pas énormément de milliards de dollars ou bien ne pèsent pas énormément sur le marché. Mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est plutôt l'engouement que cela va générer et aussi les différentes portes que cela va ouvrir. Si jamais les ETF comptants ouvrent beaucoup plus de portes, alors ce serait super. Par exemple si les gros investisseurs arrivent par ce canal là sur le marché des crypto-monnaies, ce serait une très bonne chose. Mais si jamais ce n'est pas adopté, si jamais il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent en fait ces ETF là, alors les amis ça pourrait être un flop. Ça pourrait vraiment être un flop. Ça pourrait ne pas être ce que nous pensons. Mais on compte en fait sur la puissance commerciale de BlackRock pour vendre au mieux ces ETF. Et également la puissance commerciale des autres fonds d'investissement pour pouvoir vendre au mieux ces ETF là et attirer ainsi beaucoup plus d'investissements sur le secteur des crypto-monnaies. Donc les amis voici ainsi un angle sous lequel vous pouvez aussi voir le secteur des crypto-monnaies. Donc les amis voici également un angle sous lequel vous pouvez voir ces ETF-ci, les ETF Bitcoin qui vont arriver très certainement bientôt sur le marché des crypto-monnaies. C'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501